Salut à tous, on se retrouve pour le dernier Grand Prix de la saison 2006 de Formule 1 sur le Grand Prix du Brésil à Interlagos, donc on va lancer les qualifications. Allez, on va faire quelques réglages, tout simplement parce que j'ai déjà fait un week-end avant, sans faire la course ni la qualif, mais bêtement, je sais pas pourquoi, le jeu s'est fermé, ou je vais fermer le jeu, j'en ai aucune idée, et du coup je me retape tout, et comme j'ai la flemme vraiment de me refaire tout, on va un peu essayer de conserver les réglages qui étaient censés être présents au début. Donc on va mettre le rond avant ça, on va mettre 50 à l'arrière, je crois que c'était comme ça, voilà, une suspension on va laisser comme ça, carrossage avant 1.5, il est fou, on va mettre un peu moins, on va mettre un petit 1.2, 1.2, ça sert à rien d'avoir trop, voilà. Au niveau de la vitesse, bon ça j'en ai aucune idée malheureusement, et du coup on va s'évancer. Donc dernière course du championnat, Dernière course du championnat, j'espère que... On va finir sur une bonne note, le championnat. Bon, l'objectif était atteint, on l'a déjà parlé il y a deux grands prix avec la victoire en Chine, qui a quand même largement aidé à ça. Mais même sans ça, je pense qu'on était devant... Oula ! Je sais plus si on était devant ou pas, mais je crois qu'on était pas trop mal parti. Bon après il y a eu quelques regrets cette saison, on aurait pu fermer à certains moments. Mais bon... On va maintenir un niveau de performance toute la saison, c'est quand même pas évident. Alors c'est sûr que je vais pas avoir les meilleurs réglages par rapport à l'habitude, mais bon, pas pire. En plus, actuellement, je rencontre des problèmes de configuration de micro, je sais pas pourquoi. Je vois que c'est pas le PC qui est pas un problème, parce que... J'ai essayé deux micros différents sur des ports USB différents, j'avais le même problème. Avec un bruit de fond un peu bizarre. Donc j'espère que ça sera réglé là, que j'aurai pas de problème derrière. Alors en essai, on était pas spécialement rapide, hein. On était juste dans le groupe 2 quoi, enfin les qualifiables en Q2. Mais à aucun moment on a été flamboyant. Là on va essayer au moins de... ...de bien se placer dans cette partie là, pour au moins prendre les 10 premières places. Enfin les places 10 à 16. Qui sait peut-être qu'en course, ça se passera mieux. Alors vous, vous aurez déjà vu le prochain jeu en direct, en streaming, puisque là on est lundi et le stream aura été fait samedi soir. Et puis je me suis raté à la sortie. Donc l'heure où je vous parle, même si la vidéo là c'est lundi, moi je n'ai pas encore pris de décision pour le prochain championnat. Donc vous le savez déjà. Et bien voilà, l'erreur qu'il fallait pas faire sur le vibreur. Si on essaiera de faire mieux au prochain tour. En vrai j'ai l'être pas si mal équilibré que ça, pour un setup fait à l'arrache. Bon si je veux faire un drop right, il faut que je fasse une 14.5, une 14.6. Bon là je le ferai pas parce que je me suis loupé au deuxième secteur. Eh quand même 14.7. Et c'est pas si mal, c'est pas si mal hein, si je fais pas l'erreur, on est bon là ? Enfin on est bon. Voilà, on est bon pour... Ouais non la roue elle marche plus. La roue elle marche plus, vite, revenir au garage. J'ai fait le quatrième temps. Attendez, il y a des trucs qui m'en bas. Ah non c'est une 13.7 que j'ai fait, pas 14.7. Il est magnifique mon temps. Il est magnifique mon temps. Attendez. Bon le premier secteur, effectivement voilà, le deuxième secteur était pas terrible. Il y a même pas en plus je suis en 37.7. Je sais pas, je reverrai le replay, vous le verrez avant moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un bug, c'est pas possible. Bon, quoi qu'il en soit, on va gagner du temps, on va faire quitter la séance. Parce qu'on est cinquième, donc c'est sûr que là on passe. Bah du coup quitter le garage. Ouh, c'est pas mal ça. Je sais pas si c'est un bug, j'en ai vraiment aucune idée. J'étais persuadé d'avoir lu 14.7 et pas 13.7. Mais en plus on ayant fait une erreur, alors je me dis, si en faisant une erreur je fais un temps dans les cinq premiers, qu'est-ce que ça va être si je fais pas l'erreur quoi ? Enfin je suis en tête quoi ! Aïe 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 ! Bon, attention, on va se calmer quand même. Allez c'est parti ! On va se remettre dans le baing. Ouais, par contre... En tout cas vous avez l'air d'être toujours apprécié les vidéos un peu montées. Donc ça c'est toujours une bonne nouvelle. Même si bien sûr je pense que ça va dépendre des jeux. Je l'ai bien vu avec la vidéo de Crash Bandicoot. Vous préférez vraiment les jeux. Bon, enfin c'est normal hein, c'est commu, formule 1, rallye tout ça. Donc ça m'étonne guère on va dire. Et ben voilà, merci, je t'avais rien demandé et tu me fous dehors, c'est génial. Tout ça pour me re-gêner derrière en plus, c'est magnifique. Alors après ces vidéos mettent tellement de temps à être produites que... Le rythme d'une part je naine, je pense que ça va être compliqué à tenir sur la distance. Ouais, ça c'est du grillage en règle. Alors est-ce que dans le dernier secteur on arrive à faire une montée de pointe ? Ouais, je vois quand même la Ferrari devant qui nous font un vent. Donc je me dis à quel moment j'ai pu faire 13-7 quoi. Là je suis en 15. Bon au moins là je ne me suis pas fait sortir. Jenson Button boucle son tour complet. Ah, il doit être déçu, on dirait que la voiture est moins bien équilibrée. Ah j'ai pas vu s'il était en avance, enfin je vois que je suis en vert mais... Ah l'affairé quand même a mis un vent devant... Ah oui, 14-6 ! Je me demande comment j'ai pu faire 13-6, 13-7 ! Ah je suis 12ème... Je suis déjà plus dans les temps habituels là. On va aller jusqu'au bout quand même pour essayer d'améliorer notre chrono. Ici j'ai un peu de mal à la remontée. 14-2. 14-2, on est 10ème pile. On va retenter de faire un run. Il va falloir améliorer je pense d'un ou deux dixième. Il n'y a pas de mince affaire quand même. Tout le monde ressort. Pour l'instant on est un peu en avance par rapport aux prévisions, quand même. Au revoir ! 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 Sous-titres par Angéon ! A ce virage je sais que je vais avoir une meilleure accélération qu'eux, donc pour doubler ça sera bien Par contre là je sais pas si ça va être une bonne nouvelle d'avoir la... Voilà, d'avoir deux états juste devant Bon alors on y va quand même, on y va Ah c'est bien ils vont se gêner, parfait, ça va me laisser un petit peu de marge Je sais pas ce qu'ils ont fait d'ailleurs derrière Alors oui je sors très large ici parce que je sais que ça compte pas comme coupé, donc j'en profite un peu Là faut que j'arrive à accélérer à fond voilà, comme ça j'aime vraiment du temps Le must ça serait vraiment que je puisse prendre l'aspiration ici Ouais c'est l'aspiration sur la William, ça serait vraiment trop bien Ouais 14 d'une J'ai gagné un dixième Il me compte quand même 14 d'une Je comprends pas, je comprends absolument pas ces chronos Il met 9e, mais 10e il marquait Heidfeld, c'est... je comprends pas, je comprends absolument pas J'aurai pas l'aspiration malheureusement J'aurai pas l'aspiration malheureusement Pour le sur-en-avance dans le deuxième secteur Oh yes, 13-6 c'est bon ça ! Et l'on va encore essayer d'améliorer Ouais, à 13-6 je pense qu'on est pas mal Même si le jeu me marque encore dixième Un dixième d'un gagné dans le premier secteur encore J'ai un peu raté ici Ouais, ici dixième moins bien Bon que tout soit sur le leader mais... Je vais pas avoir droit à l'aspiration Bon, c'est pas grave, c'est pas grave Retournez, reviens au garage Donc le temps de Tracy a bien été pris en compte C'est marrant l'impression qu'une Comme je suis très très lent par rapport aux autres Mais je pense que c'est bon Quittez la séance Bah écoutez, c'est une bonne nouvelle C'est une très très bonne nouvelle Bon là, ça va être du brûlage d'essence Donc on se retrouve juste après Et on se retrouve après presque 20 minutes de catastrophe écologique Pour la fin de ces qualifications Et si vous vous référez au temps Surtout au nombre de tours au litre En me restant dans le véhicule Que je me suis loupé au moins une fois Et du coup, bah c'est très dur On reste toujours dixième Et j'arrive à peine à améliorer mes chronos Donc ça va pas trop le faire je sens Il reste deux minutes dans cette séance En plus j'ai du mal à tourner maintenant avec les gommes Donc ça va pas le faire du tout Il y a un petit bouchon qui est en train de se créer derrière moi Si je m'arrêtais au stand ce serait trop tard Donc de toute façon il ne me reste plus qu'un tour à faire Alors on y croit Je suis complètement à l'extérieur En même temps il dit ces tours d'essence Attends j'ai pas fermé qu'en cul de... Attends j'ai pas fermé qu'en cul de... Trois dixièmes récupérés Trois dixièmes récupérés Bah c'est le septième temps C'est finalement pas si mal C'est finalement pas si mal C'est finalement pas si mal Je pense que c'est faisable pour la dernière Euh... Mon... Mon coéquipier est très très loin Ville Neuve Est-ce qu'il partira 16ème Bah écoutez c'est parti ! Et on a des intermédiaires Il pleut Retirer tout ce que j'ai dit il y a 4 secondes et demie On va galérer Au moins j'ai pas loupé mon départ On va faire gaffe au freinage quand même Un minimum Ouah c'est glisse, c'est glisse, c'est glisse Ohlala ça glisse énormément Et je me fais toucher par la McLaren derrière, c'est pas grave Bon, le temps a l'air quand même beau Donc je me demande si le... Si ça va pas s'améliorer rapidement Par contre je suis persuadé que je vais galérer à... A conserver ma position hein Ça ça m'étonnerait que je puisse la garder comme ça longtemps On va voir, on va voir C'est vraiment la deuxième partie du circuit qui a l'air de la pire Voilà je sens le... le coup de l'arrivée au stand à faire mieux de course Il y a 15 tours à parcourir J'ai pas l'air d'avoir beaucoup de vues max En tout cas par rapport à eux En pressant la McLaren je peux l'avoir à chaque fois comme ça Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour Massa occupe la première place En deuxième position Physikella En troisième Alonso Quatrième Michael Schumacher Ouais, nickel ! Il n'a rien pu faire En septième position Raikkonen Et Hetfeld est à la huitième place Il a chuté depuis la septième place L'indicateur d'éteindre la voiture affiche les bleus en vert Ce qui veut dire qu'ils sont chauds Le blip est bon Allez on reprend J'essaie de reprendre mon point à Raikkonen C'est peut-être ton meilleur temps de cette séance dans la deuxième portion Ah j'ai lâché là un peu malheureusement Bon il y a un virage où je suis encore revenu hein c'est tout Moi j'ai les pneus chauds Je me suis loupé, je vais me faire dépasser Je me suis loupé, je vais me faire dépasser Massa occupe la première place En deuxième position Physikella En troisième Alonso Quatrième Michael Schumacher Je pense que je n'ai même pas pouvoir prendre l'inspiration Et je repasse neuvième En septième position Raikkonen Et Hetfeld est à la huitième place Deux dixièmes de mieux dans la première portion J'ai des trajectoires complètement différentes et ben voilà Une des BMW a foncé dans la glissière de sécurité La course est finie pour lui, c'est une énorme déception Et ben voilà, ça faisait longtemps que c'était pareil cette histoire Ben écoutez On va laisser comme ça Bon, ben la course est finie Williams marque un petit point, bon On va pas changer grand chose car c'est au final Donc Physikella, deuxième Alonso, troisième, quatrième Schumacher Cinquième Barrickler, sixième Button, septième Raikkonen Je pense que si j'ai pas fait d'erreur On aurait peut-être encore pu jouer les points Peut-être avec la stratégie Si ça avait fait comme la Hongrie par exemple Ça aurait peut-être pu Et mon coéquipé a fait une 18ème donc bon Pas de quoi se la péter non plus Donc l'absence pilote c'est Massa qui est champion du monde Félicitations à lui Devant Schumacher, de la première année tout va bien Alondo, troisième, Physikella, quatre, Montoya, cinquième Montoya qui a battu Raikkonen Trulli, Heidfeld, nous-mêmes on est dixième Top 10 donc ça c'est bon Au moins un bon objectif Rachouin à 11, Rosberg qui passe à la douzième place Vigeneuve a marqué zéro point Voilà, au cas où on a marqué tous les points de l'équipe En ce qui concerne le championnat constructeur C'est Ferrari qui est championne 234 points devant Renault On a la Mercedes troisième, quatrième Honda, cinquième Toyota Sixième, nous-mêmes Objectif rempli ici On a toujours pas de points dans les trois derniers Bah écoutez Bon, j'aurais préféré finir un peu mieux On va pas se le cacher Mais ça va, ça reste dans l'objectif Donc c'est réussi, simplement Je ne sais pas quand nous ferons la saison 3 Pas à la suite Parce que j'ai mis à sentir quand même qu'il y a une certaine lassitude Ce que je peux comprendre aussi Mais on fera, je ne sais pas quand, sûrement La troisième saison Et nous verrons avec quelle équipe Je pense sincèrement que ça se fera McLaren Mais... On verra On se retrouve donc pour un autre jeu Un nouveau live, un nouveau direct, un nouveau championnat offline J'espère que ça vous a plu En tout cas, moi j'ai pris pas mal de plaisir C'était quand même des fois très compliqué Mais quand même, c'est sympa Et donc je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Tout le monde Url J'ai pas vraiment de plaisir J'ai pas mal de plaisir J'ai pas mal de 진행 J'ai pas mal de plaisir Quand je vais t'en aller